Oh, c'est vous, papa, oh oui papa, je suis désolée de m'être enfouillée de la maison comme ça, vous avez certainement entendu la nouvelle. M. Collins m'a fait une demande en mariage ce matin. Oh, je vous en supplie, papa, ne me demandez pas, ne me forcez pas à accepter cette proposition. Je suis bien consciente que vous êtes ici parce que maman a fait pression sur vous pour que vous veniez me chercher et que vous insistiez pour que j'accepte sa demande en mariage. Je ne peux pas, je ne peux tout simplement pas m'y résoudre, essayer de me comprendre, papa. Je sais, je sais que c'est très important pour vous et pour maman de tenter de garder Longbourn au sein de la famille et que seule une alliance avec M. Collins pourrait, pourrait nous, nous sauver. Mais, mais, je ne peux pas, je ne peux tout simplement pas. Il est ridicule et je suis la dernière personne sur Terre qui puisse faire son bonheur. qui plus est, depuis qu'il est arrivé à Longbourn dans notre famille, il n'a eu lieu que pour Jane. Vous avez dû le remarquer, vous aussi. Évidemment, il a reporté son attention sur moi exclusivement parce que maman lui a mentionné que Jane était quasiment fiancée à M. Bingley. Ce qui n'est pas tout à fait exact, mais ce n'est pas le genre de détails qui arrêtent maman. Mais, même si je comprends qu'une alliance entre notre famille et M. Collins pourrait tout arranger, pourquoi faut-il que ce soit moi ? Je sais qu'elle ne demandera jamais ça à Lydia, bien sûr. Lydia est sa préférée, sa fille chérie, et elle ne lui demanderait jamais ça. Elle ne lui demanderait jamais un tel sacrifice, mais pourquoi ne demande-t-elle pas à Kitty ? Ou même, que sais-je, à Marie ? Pourquoi faut-il que ce soit moi, moi, papa ? Je ne peux les résoudre, je ne peux, je ne peux accepter. Comprenez-moi, papa. Je vous en supplie. Vous savez, vous savez très bien, papa, que je ferai toujours tout ce que vous me demanderez. C'est pourquoi je vous supplie de ne pas me le demander. Je serai forcée de vivre une vie misérable et malheureuse si je deviens Mme Collins. Et je suis convaincue d'être la dernière personne sur terre qui puisse faire son bonheur. Donc c'est dans notre intérêt, à tous les deux, que je refuse sa demande en mariage. Vous, vous devez, vous devez me comprendre, papa. Vous, plus que quiconque. Vous avez toujours été le seul à me comprendre. Au sein de cette famille, vous êtes le seul qui puisse lire à travers moi, comme dans un livre ouvert. Papa, vous savez, j'en suis sûre, vous savez, vous ne pouvez pas l'ignorer, que vous êtes mon préféré au sein de cette famille. Je vous aime, papa, et j'ai la faiblesse de croire que je suis également votre préférée dans cette famille. Je sais que je ne devrais pas dire ce genre de choses. Je sais que vous aimez toutes vos filles sincèrement. Mais je le vois bien dans vos yeux quand vous posez votre regard sur moi. Je le sais, papa, c'est une chose qu'une fille ne peut pas ignorer au sujet de son père. J'ai la faiblesse de croire que, si je suis votre fille préférée, vous ne voudriez pas d'un homme comme Mr. Collins, comme gendre et comme époux pour moi. Merci, merci, papa, merci, du fond de mon cœur. Merci, papa. Vous ne pouviez pas me rendre plus heureuse. Je savais, je savais que vous seules pouviez me comprendre. Je savais que vous ne me forceriez pas à nouer une telle mésalliance. Je suis tellement soulagée, papa, tellement soulagée. Merci, merci. Je vous aime, papa. Je vous aime du fond de mon cœur. Je vous suis éternellement reconnaissante. Et je vous promets, je vous promets que si un jour je prends la décision de me marier, je choisirai un homme, un gentleman, qui soit digne de vous et de vos valeurs. Vous avez toujours été mon modèle, papa. Et je ne peux me résoudre à épouser un homme qui ne soit pas digne d'être vous, d'être votre gendre. Merci. Merci. Merci, papa. Merci. Merci. Je suis tellement heureuse et fière d'être votre fille.